à la base je voulais faire du stylisme du coup j'ai fait un bt stylisme ensuite j'ai fait une licence en design et après donc je suis allée au beaux-arts à epinal donc une école d'image narrative où j'ai appris à gérer le texte et l'image en même temps et écrire des histoires et donc à partir de là j'ai fait j'étais partie pour faire de l'illustration jeunesse en fait des livres pour enfants et ben j'y arrivais pas et du coup je me suis enfin je faisais des livres illustrés mais pour adultes il y avait un décalage entre les dessins et le texte allait jamais et pour mon projet de diplôme j'étais un peu coincée je n'avais pas quoi faire et du coup je me suis dit si j'essayais de raconter ma vie et pour le faire j'étais obligé de passer par la bande dessinée que je n'avais jamais abordé et du coup j'ai commencé à lire des bd autobiographiques parce que c'est vrai que pour commencer c'est quand même plus simple l'autobiographie il n'y a pas de scénario à écrire et tout ça et du coup j'ai donc je voulais parler de mes voyages avec avec mon amoureux voilà enfin et du coup j'ai lu j'ai commencé par des oeuvres et de trondheim ce qui était une très mauvaise idée parce qu'il n'est pas très positif sur le métier d'auteur des bd et voilà j'ai lu margène cette rapide plusieurs plusieurs choses le julie doucet aussi et donc j'ai commencé à écrire ma bd donc j'ai fait un j'ai fait le découpage tout ça dans les règles et donc j'ai passé mon diplôme ça s'est très bien passé et donc après je suis allée aux beaux-arts de de saint etienne donc ils sont spécialisés dans la communication visuelle donc je suis un peu allée là-bas pour profiter des ateliers de sérigraphie de gravure et et en fait je me suis rendu compte que aux beaux-arts de saint etienne n'avait pas trop le droit de dessiner il fallait y avoir écrit un mémoire avant d'avoir le droit de prendre un crayon quoi et du coup ça m'a énervé j'ai arrêté ce que je voulais avancer justement la bd je commençais à peine j'avais vraiment envie de pratiquer que ça devienne naturel en fait et du coup c'est à ce moment là que j'ai fait les gouniches j'ai commencé donc j'ai fait mon blog donc j'ai commencé à à dessiner tous les jours une petite histoire avec le personnage le plus simple que j'avais qui avait toujours été dans mon travail mais de manière comme un outil en fait c'était vraiment le dessin le trait que j'utilisais pour retrouver une expression et après je faisais un beau dessin mais du coup je perdais tout et et du coup à ce moment là je me suis dit ben c'est pour le blog je m'en fous c'était pas du tout à but d'être édité à la base et du coup j'ai vraiment dessiné les gouniches direct je faisais mettre mes dessins au trait et voilà c'était l'efficacité la spontanéité qui m'intéressait du coup je passais des nuits blanches à faire dix histoires de mes personnages voilà en regardant bob l'éponge du coup c'est pour ça que c'est un peu un peu perche oui et voilà enfin du coup c'est quand le livre a été et c'est enfin qu'on m'a proposé de l'éditer c'est vrai qu'on a gardé avec l'éditeur donc diantre la la spontanéité en fait des des planches que j'avais fait il n'y a rien qui a été retouché c'est vraiment dans le dans le moment c'était c'était important aussi ce côté spontané du donc la gouniche en fait c'est un livre qui donc autobiographie qui parle de moi donc il ya plein de petites anecdotes c'est vraiment des bouts de vie entre copains entre amoureux ou ou à l'école des petits moments de vie comme ça et toujours dans la légèreté c'est très léger il n'y a pas de sens caché c'est vraiment je faisais vraiment ça pour m'amuser faire rire mes copains en fait et c'est ça que j'ai vraiment eu envie de garder l'humour enfin c'était vraiment il n'y a que ça de toute façon enfin c'est vraiment si c'est ça c'est vrai je suis comme ça je l'étais à l'époque peut-être un peu moins maintenant mais c'est vraiment j'étais hyper naïve hyper spontanée et du coup c'est exactement moi ce moment de ma vie j'étais comme ça et j'avais besoin de le dire quoi voilà alors la technique c'est c'est du stylo stylo noir donc c'est tout au trait donc c'est stylo noir stylo rose et stylo doré pour la copine renard mais c'est vraiment c'est la chose la plus simple c'est voilà j'allais directement au stylo aussi c'était ça me permettait j'avais pas de retouches j'avais pas je pouvais pas changer je recommençais pas les plans j'y allais je le faisais puis si ça allait ça allait si ça allait pas et ben tant pis on verra après au pire on les met pas sur le blog c'est pas grave c'est vraiment c'était l'outil le plus le plus le plus direct quoi et c'est ce que je voulais donc il ya le premier numéro du comiki qui est sorti donc en janvier 2010 pour le festival d'angoulême on avait un petit stand et du coup dans ce premier numéro on est quatre on n'avait pas de thème c'est on était quatre copains pareil on se faisait plaisir on a des histoires d'entre 10 et 15 pages noir et blanc c'était la seule contrainte et voilà donc on a fait un numéro donc il fait 60 pages à peu près et donc le prochain donc le 2 est en cours donc il sortira en septembre et on sera plus on sera une dizaine il y aura un thème qui sera les légendes basque que marie est basque